ça confirmait bien ce que je pensais un essaim sans rennes ni vierges ni quoi que ce soit un mâle il gueule c'est jeune il gueule bon vous avez vu la vidéo de Mathieu il a hérité de deux colonies on lui a amené avec Oz directement une colonie en Langstro qui est en train de produire dont Olivier s'est séparé malheureusement Olivier coucou donc on a déménagé le rucher d'Olivier parce qu'Olivier a fait des allergies graves l'urticaire géant et la dernière piqûre il a fait un oedème de coin qui l'a fini aux urgences Olivier c'est quelqu'un du rucher Ecole on le voit il avait un peu des quelques quarts mais la majorité de colonies pas super cool non plus forcément ça aide pas à éviter les piqûres après même des colonies cool comme ça tu sais ça arrive il faut vraiment pas faut pas déconner quoi avec les abeilles c'est ça pique hein voilà tu vois hein déconner comme ça on pourrait venir en short avec la pistolet il y en a une ou deux qui tournent encore mais ça va se calmer hein voilà bon elle chante toujours parce qu'à mon avis là on a une vierge qui traîne toutes les rappels là écoute on verra on verra on verra on verra on verra on a pas vu la reine on a juste vu la serre ouverte serre ouverte voilà c'est un peu ce que je pensais j'ai peut-être pas non plus raison pour le coup là je sais rien mais ce qui est sûr c'est que les deux cellules royales sont arrivées à terme on a des des reines vierges qui sont nées bon ça pareil hein je ne l'aide plus allez allez hop là voilà ça ça suffit je ne l'ai plus en sirop le nourrisseur va servir d'autres essaims que je vais faire c'est la prochaine étape bah oui alors elle passe par là t'inquiète pas ça a bien mangé dis donc hein bien mangé ça madame allez allez rentrer à la maison voilà voilà si tu voulais des infos je t'en donne faut pas la laisser traîner il y a encore quelques odeurs de sirop là vu la disette sur ce ruchier pas des trucs à laisser traîner hein oh les cadres sont bourrés de sirop à suivre hein les gars hein maintenant prochaine étape bah c'est voir la ponte hein alors qu'en même temps c'est au bout de 15 jours j'ai pas eu de ponte ça pue hein en général je remets une cellule hein mais bon je sais pas comment vous faites vous 28,5 c r o v voilà je reste tranquille 15 jours elles vont se démerder à trouver à bouffer hein même s'il y a pas grand chose grand chose on peut en faire des feignasses quoi hein de ces abeilles euh j'en rappelle plus du nom de ce truc là de ces trucs que j'ai plantés là ça fleurit quasiment jamais parce qu'il fait trop sec cette année ça fleurit ça va peut-être ça fait des massifs énormes hein quand tu arroses hein ce qui est pas mon cas hein c'est un tort hein peut-être que je devrais plus me consacrer à planter que faire de l'apiculture hein finalement c'est bien hein tous les gens là qui veulent faire de l'apiculture mais vous êtes pas obligés d'avoir des abeilles vous savez vous pouvez aider les abeilles en plantant des mellifères c'est presque plus utile que d'avoir des abeilles hein allez on va voir le picking